salut à toi peuple de rome bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours l'ours c'est moi et le bar il est derrière aujourd'hui on se retrouve avec un simple un gros simple un gros simple gratuitement reçu à l'adresse de l'ours au bar c'est damien qui nous l'a envoyé damien un grand merci à toi parce qu'il nous a pas envoyé que ça il a aussi envoyé un sample d'un mot à l'amoni 1987 donc on est sur des jolis samples qu'il nous a envoyé on est sur un domaine de courcelles domaine de courcelles 1972 alors vous allez me dire mais attends si vous suivez la chaîne depuis le début l'ours la vidéo numéro 57 58 je sais même plus d'ailleurs des dégustations c'était pas déjà un domaine de courcelles 1972 eh bien si thierry c'était déjà un domaine de courcelles de 1972 sauf que là on est sur un compte d'âge un petit peu plus vieux on est sur un rom qui a été mis en bouteille en 2014 donc un rom qui a finalement 38 ans d'âge 38 ans d'âge c'est plus âgé que moi je suis de 88 les enfants à quelques années près donc on est sur quelque chose quand même qui est voilà on est sur un joli compte d'âge alors domaine de courcelles j'avais dit c'est une ancienne distillerie très ancienne distillerie qui est née aux alentours des années 30 qui a fermé 1963 je crois que j'avais lu et en fait le la colonne à distiller où l'alambic je sais plus c'était une colonne c'était un alambic c'est un alambic l'alambic a été envoyé dans une autre distillerie qui elle aussi a fermé en 73 bref entre temps les fûts à droite à gauche oublié pas oublié on sait pas trop récupéré par des négociants et peut-être aussi voilà distillerie guadeloupéenne là c'est un embouteillage qui nous a été fait par rum house donc un embouteilleur suisse la dernière vidéo qu'on avait fait dans 1972 c'était veilliers il me semble qu'ils nous avaient fait la sortie qui ont refait d'ailleurs un nouvel embouteillage de ce 72 puisqu'en fait ce rhum là était distillé en 72 mis en fut en 73 à quelques mois d'écart et il a été sorti du fut en 2011 depuis qu'il a été sorti du fut il est a priori dans dame jeanne ou cuve et au repos mais sauf que là la différence c'est qu'on n'est pas sur un 42 degrés c'est qu'on est sur un rhum qui titre à 54 degrés donc on est sur beaucoup plus de watts que ce qu'on avait bu déjà à l'époque on avait bu à l'époque était déjà très sympa la dégustation à mon avis j'ai dû mettre un 4 sur 5 si c'était sur 5 ou un 8 sur 10 si c'était sur 10 c'était une très bonne bouteille d'un ancien temps mais où ça manquait sous le pied pour moi en tout cas alors j'ai juste oublié un petit détail damien il m'a envoyé il ya deux photos il ya deux sorties différentes il ya celui ci qui est sorti en 2014 et il ya exactement le même qui est sorti en 2022 donc il ya deux ans je sais pas s'il a pu comparer les deux ou pas mais il ya ces deux bouteilles celui ci c'est le 2014 celui qui a été embouteillé en 2014 et il ya une autre bouteille toutes les deux bouteilles sont des petites bouteilles carrées assez esthétique avec le gros cachet en sirop dessus et et dessus en fait donc tu en as un qui est sorti en 2014 et l'autre en 2022 donc celui ci on est sur le 2014 le 2022 j'ai pas eu l'occasion de le goûter j'imagine que comme il est resté en cuve pareil à celui ci qui est resté trois ans en cuve mais il est resté plus longtemps peut-être qui ça lui a permis peut-être d'ouvrir un peu plus l'aromatique je sais pas ça serait intéressant de pouvoir comparer les deux mais celui ci c'est bien de 2014 donc c'est un rhum de mellas distillé en 1972 que nous apprêtons à déguster grâce à damien merci à lui bon déjà le nez tu me mets dessus je sais que c'est un oldies je sais que c'est un vieux rhum je sais que c'est un rhum d'une autre époque tout de suite tu le sens tu as cette je sais pas il ya cette pâte il ya cet aspect que tu retrouves sur des anciens martiniquais des agricoles des anciens guada des vieux trucs après ouais qui ont été distillés tu vois entre 70 80 85 quelque chose comme ça maximum ça vrai il ya vraiment une autre pâte une autre dimension un autre une autre façon de distiller qui était fait et tout de suite gelé là j'ai ce petit nez qui me plaît beaucoup et qui souvent manque de caractère ou alors on sent que le jus est passé on sent que le rhum a arrêté est resté trop longtemps dans la bouteille trop longtemps dans le fut etc là là il ya les effluves de caramel de l'autre époque qui viennent et tu sens que ça a gardé sa teneur tu sens que ça a gardé ce qui avait à la base tu sens qu'il ya l'aromatique tu sens que tu as quelque chose tu sens là pour le coup il ya des degrés et heureusement qu'il ya des degrés parce que les degrés tiennent les arômes garde ce qu'on avait envie de garder dans le jus il ya cette patine incroyable ce côté légèrement vernis mais hyper fin un vernis sur le côté vanille en fait ça fait un peu vernis gâteau vernis pâtisserie ce côté ensoleillé qu'on peut retrouver sur des guadas qui est là là qui vient te prendre le nez poids c'est incroyable c'est délicieux vraiment le nez tu te délecte et déjà juste de ça c'est en livrant c'est un nez qui est terriblement gourmand et qui te donne envie de rentrer dedans il ya une suavité en plus même dessus tu as un côté très suave tu as vraiment ce côté vieillerie tu as vraiment le côté vieux que tu retrouves là tu vois tu as même un côté légèrement grand arôme que tu peux avoir presque un peu sur des roms sort du negrita où tu as ce côté licoré vanille mais qui fait très chimique et où là tu sens qu'il ya une une pâte similaire à un endroit mais où tu sens que la pâte elle a été travaillée elle est beaucoup plus fine elle est beaucoup plus subtile il n'y a pas du tout de deux côtés sucre dégoulinant il ya beaucoup plus cet aspect ouais finesse dedans tu as vraiment ce petit côté caramel légèrement épicé petit bâton de cannelle quelques épices peut-être un petit coup de girofle ou quelque chose comme ça mais qu'ils sont à l'intérieur mais vraiment des épices assez posées épices douces tranquilles bien on t'assoit comme ça tu as des fruits à l'intérieur mais ça fait vraiment compoter de fruits compoter fruits cuits fruits ouais caramélisés dans le fond de ton chaudreau comme ça comme quand tu fais de la confiture côté vanillé omniprésent petit côté légèrement abricot cramé en fond de casserole avec le sucre par dessus la gousse de vanille légèrement brioché peut-être un tout petit côté sur le bois mais pour le coup il est vraiment très discret il assoit juste en fait le nez c'est vraiment enivrant et heureusement qu'il ya 54 parce que pour moi ça manque encore un petit peu de coffre sur le nez là je rêve je t'aurais pas dit qu'on est sur 54 degrés là pour moi tu serais sur une réduction sur un très très vieux un oldies tu vois que j'aurais trouvé j'aurais peut-être si j'aurais peut-être dit comme guada avec ce côté très ensoleillé plus que martinique mais pour le coup j'aurais jamais dit qu'il sera 54 j'aurais j'aurais pu dire ouais 45 sur j'aurais pu serait peut-être parti un peu au dessus mais jamais je t'aurais dit qu'il était à 50 54 degrés c'est très bien fondu c'est très très beau c'est très harmonieux en fait il ya peut-être un léger côté assez lointain petite feuille de tabac feuille de tabac où tu vas rouler ton cigare avec tu sais déjà déjà prête à l'emploi ouais c'est joli c'est très joli et ça donne vraiment envie d'entrer dedans là on parle un peu plus avec la bouche la bouche heureusement qu'on a les 54 parce que effectivement pour le 42 de souvenirs c'était beaucoup trop plat c'était beaucoup trop sage et en fait quand tu as un rhum avec ce compte d'âge là tu as besoin d'avoir quelque chose qui le remue parce que sinon c'est tellement vieux même si c'est très bien conservé très bien fait il peut y avoir pour moi en tout cas vraiment une perte est vraiment c'est dommage là pour le coup heureusement qu'on a 54 en bouche tu les sens pas vraiment les 54 une toute première morsure assez légère où tu dis ouais peut-être effectivement tu as un peps d'alcool qui est aux alentours de 50 peut-être mais après ça tout de suite ça s'estompe très très vite il est en même temps ça fait un certain temps déjà que le jus a été sorti même sur celui ci donc je pense que ça a permis aussi d'harmoniser le tout on a ces épices qui sont clairement présentes qui donne aussi un petit peu de dimension on a quand même ce petit kick ok je retire ce que j'ai dit on a quand même ce petit kick des 54 les 54 degrés sont beaucoup plus présents en bouche qu'au nez au nez ils étaient beaucoup trop discrets presque là pour le coup on les a quand même on a ce petit kick et c'est ça qui donne le pep sans bouche ça vient de picoter un petit peu donc on a quand même les épices qui viennent te prendre on a ce côté vanillé cannelle abricot cuit fruit cuit clairement présent un petit peu dessert quand même il ya un côté moi je trouve presque sur une brioche très très aéré ou une petite fraîcheur légèrement sur l'eucalyptus presque comme quand tu as des blends mélas pur jus où tu as cette fraîcheur qui vient te prendre sur des grands arômes des baies du galion des des belles vues tu vois tu as des trucs dans le genre on a un petit peu ce côté là est très agréable moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup qui te donne une belle bouche et belle fraîcheur de bouche qui reste longtemps j'ai un petit côté légèrement pruno pruno cuit épicé dans les épices et on a ce côté mélasse vieille mélasse légèrement caramel mais caramel pas sucré un tout petit peu pâteux quand même on a un petit truc qui s'accroche un petit peu tu vois à droite à gauche peut-être je sais pas si c'est le côté gras le côté huileux mais on a un petit côté quand même qui vient tu vois qui t'attrape un peu ça c'est très cool cette fraîcheur de bouche et cette vivacité finalement qui reste en fait j'avais l'impression qu'elle s'estomper mais en fait elle reste en bouche c'est bien ah ouais c'est bon c'est très très bon et t'as quand même une lourdeur de distillerie d'alambic mélas une lourdeur de un truc qui a été fait loin le y a longtemps de des conditions beaucoup plus brut que ce qu'on peut avoir aujourd'hui on est pointilleux sur le moindre machin à vouloir faire du bio à vouloir tout contrôler sur nos colonnes nos machins et tout nos pesticides nos cannes nos machins tu vois on a un truc plus terre à terre tu vois quitte à soi tu as l'impression d'être le paysan sur le champ quoi qui nous réconcilie avec la terre waouh très cool putain j'adore je viens de jurer mais on s'en fout c'est trop ouais c'est très 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 sympa ça manque de complexité ça manque d'une aromatique extrêmement forte ou voilà mais ce combo suave finesse brute fruits cuits le peps quand même de l'alcool qui reste en fait finalement quand même cette fraîcheur qui amène beaucoup un peu sur l'eucalyptus ces épices douces qui passe là dedans c'est top c'est top et les 54 sont bien 42 c'était pas du tout assez là c'est bien ça ça c'est top ça te kick un peu quand même ça nous donne ce qu'on a envie d'avoir on se fait pas chier mais s'il y avait un mais c'est peut-être un tout petit peu trop simple mais en même temps est-ce que c'est pas les choses les plus simples qui sont les meilleures la finale elle est bien il ya cette fraîcheur qui reste cette fraîcheur eucalyptus quelques épices et en même temps comme je vous disais ça accroche un petit peu ça c'est important je trouve et là ça m'accroche un petit peu ça reste ça met du temps à descendre et ça c'est agréable quand ça vient te tapisser c'est effectivement plus gras que huileux qui presse même un tout petit côté réglisse sur la fin là vraiment la fraîcheur quand je parle et que j'ai ce remue ménage dans la bouche avec les dernières effluves et ce jus de soleil c'est ensoleillé c'est ça donne envie d'être heureux ça donne envie de partager ça ça c'est le rhum bon pour conclure c'est terrible c'est vraiment très 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 bon pour lui je suis vraiment très heureux de pouvoir goûter ça merci à damien en plus il m'a pas fait un sample de rigolo il m'a fait un sample d'enculé on pourrait dire quand il m'a envoyé la photo j'ai fait ouah tu rigoles pas sur le sample en plus donc pour le coup c'est très cool parce que j'ai pu déjà le déguster un petit peu là ça me permet de faire une belle dégustation et d'en mettre quand même dans le verre parce que des fois c'est important de pas seulement avoir deux gouttes dans le verre parce que c'est ça aussi qui donne la dimension et des fois quand tu as envie de vraiment bien déguster le rhum ça m'arrive de recracher et je re aussi ça m'arrive de pas beaucoup en prendre dans le verre là pour le coup celui ci j'avais envie de goûter et vraiment boire une vraie gorgée tu vois vraiment y aller pleinement dedans parce que tu as envie parce que c'est comme ça qu'il se boit quoi alors il me semble que la bouteille encore trouvable en suisse justement chez eux ramos sur leur site internet il me semble qu'il y en a encore je crois que j'ai vu qu'il y en avait encore en stock 320 et quelques euros je dirais je crois que c'est 320 francs suisse donc ça doit faire 330 euros quelque chose comme ça peut-être aller 350 avec les frais de portes peut-être dans ces eaux là ce pas si déconnant pour une bouteille de 1972 avec un jus embouteillé en avec un jus de cette année là embouteillé tu vois 2014 en 2022 je crois que les deux d'ailleurs sont même prix ça peut être intéressant de faire la comparaison si quelqu'un achète les deux invitez moi puis on fera la comparaison donc voilà le prix pour le coup me semble logique peu de bouteilles je saurais pas vous dire combien j'ai pas spécialement regardé ni vu si c'était marqué ou pas peu de bouteilles évidemment c'est très très cool c'est très sympa revenir sur un truc comme ça moi je me sens un petit peu privilégié de pouvoir goûter des trucs comme ça c'est très très bon c'est fait pour être partagé c'est fait pour te rappeler un petit peu comment c'était fait à une ancienne époque qui pour moi à des pépites a aussi des trucs qui sont pas bons clairement un aussi des choses qui sont mal gardés aussi c'est ça qui peut faire là pour le coup tu vois c'est top c'est top ça c'est une bouteille que j'aimerais bien pouvoir partager tu vois avec mes amis proches très 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 bon bon 320 euros je les mettrai pas bien évidemment j'ai pas une seule bouteille 320 euros sur mon bar 9 sur 10 voilà tu peux pas mettre en dessous je sais pas si j'irai sur le 10 sur 10 parce que effectivement peut-être que je compare à ce que j'ai déjà mis en 10 sur 10 je par exemple en 9 sur 10 aussi on a mis les chantal comptes bielle pour le coup moi c'est aussi bon qu'un chantal comptes bielle ce que j'avais goûté les tours de l'or donc c'est un 9 sur 10 9 sur 10 très 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 bonne note je vais pas au 10 parce que parce que j'ai pas envie parce que maintenant je commence à connaître à savoir et j'ai pas eu non plus le roi extraordinaire j'ai pas eu la claque le machin et tout mais 9 sur 10 ça peut pas être en dessous c'est clairement une tuerie c'est terrible c'est très 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 bon peut-être que ça manque un peu de complexité ça manque un peu de complexité pour moi mais là pour le coup tu vois comme ça là en tous les jours à partager avec tes amis à à déguster pleinement c'est topissime c'est à la fois fin mais à la fois brut et sa femme ça vient d'une autre époque c'est aussi ça quand même un petit peu le qui est sympa mine de rien de pouvoir déguster sur ce genre de produit que tu ne redégustera peut-être plus jamais dans ta vie donc voilà très très bon 9 sur 10 un grand merci à damien et puis on se quitte là dessus merci à toi peuple du rhum d'avoir visionné la vidéo n'hésitez pas comme d'habitude à commenter partager liker à venir sur les réseaux à vous abonner à mettre la petite cloche et comme d'habitude et ben n'oubliez pas pas plus haut que le rhum